assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh j'espère que vous allez bien que la paix la bénédiction la grâce l'amour d'allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous vous qui parlez des ben recevez chez vous ismaël aka de la ddr le capi toujours j'espère que vous allez bien j'espère que votre journée se passe très bien j'espère que vous avez été vous avez bien entamé la semaine j'espère que vous allez bien depuis votre position respective je suis mais la car avant tout je vous demande de bien partager ce live là de bien le partager nous sommes à 14 partage c'est pas normal partager le live liker commenter identifié taguer vos frères et vos soeurs car aujourd'hui il aura mangé à bois mais avant comme vous les savez tous on ne serait introduit ce live sans pour autant remercie à la sfa de cette bonne grâce qui nous a qui nous octroie de son bonheur de son amour plutôt incommensurable qui nous donne sa grâce immense sur nous merci de bien vouloir partager merci 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 beaucoup partager le live que tous ceux qui partagent que dieu vous bénisse tous ceux qui tapotent que dieu vous bénisse tous ceux qui qui l'aï que dieu vous bénisse tous ceux qui commentent que dieu vous bénisse alors aujourd'hui je suis alors aujourd'hui je suis alors aujourd'hui je suis alors aujourd'hui je suis un mot de camoufla pour essayer aujourd'hui des changers avec vous j'ai passé le temps à passer avec vous mais comme depuis la semaine a commencé j'ai pas encore fait des lèvres j'ai pas encore je me suis pas entretenu avec ma communauté la communauté musulmane avec mes abonnés et bien je lance le live là pour juste manquerie de votre nouvelle et vous demandez comment vous allez vous allez bien comme de lilla et aussi fait des doigts pour vous et vous demandez aussi des faits des doigts pour nous parce qu'on en a besoin vraiment j'ai vraiment besoin de vos prières et de vos doigts car la facilite mais la lutte continue toujours nous sommes là nous allons très bien dans le sentier dans là tout se passe merveilleusement bien alhamdoulilah j'espère que aussi vous les supporteurs des real vous avez vous avez bien fêté hier aujourd'hui c'est un autre tout mais bon c'est beau débat si l'on nous c'est pas facile bref alhamdoulilah j'espère que ça va aujourd'hui on va parler des religions on va parler de football on va parler des régions sachez que demain jeudi figayo 16 à partir de 16 heures vous aurez la présence de la ddr de la bam et du groupe noudin jama tous les groupes interreligieux seront unis seront réunis demain à figayo ainsi de suite vous allez on va vous donner la suite du programme et vous vous verrez comment est ce que les choses vont se dérouler donc ceux qui sont aux alentours de yopougou vous pouvez faire le déplacement macori 13 ville venez massivement à ce rappel de demain qui sera exceptionnel qui sera assez particulier qui sera vraiment enrichissant en termes de de propagation de l'islam de prêche de prédication d'arguments de questions des réponses etc on aura beaucoup à manger à boire et on va prendre beaucoup de choses inshallah donc dès demain à partie de 16 30 inshallah 16 00 inshallah on commence le live on sera à figayo précisément sur le terrain de figayo pour essayer oui ça sera ce tik tok inshallah ou alaikum salam maman sabrina qui sera retransmise ce tik tok sur facebook mais pour ceux qui sont aux alentours vous pouvez vous déplacer pour venir vous allez assister en live c'est encore mieux d'assister en live quand vous assistez les choses en live il ya il ya il ya beaucoup de choses quoi c'est encore plus intéressant donc demain inshallah la bam la ddr et le groupe nord du njama seront à figayo inshallah ou tala donc si vous avez des frères musulmans non musulmans qui sont dans les alentours qu'ils aimeraient poser des questions qui aimeraient poser des questions avoir des débats avoir des échanges vous pouvez les inviter inshallah ils seront les bienvenus lors de ce rappel qui aura lieu demain 16 heures ça commence on a été longtemps dans le silence aujourd'hui on va sortir demain inshallah on sort et vous on aura beaucoup à vous dire demain inshallah beaucoup 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 à vous dire beaucoup à vous dire et vous allez apprendre beaucoup de choses demain inshallah ou tala alors pour ceux qui sont sur tik tok et fin pour ceux qui qui nous suivent un peu de partout savent que le programme c'est chaque jeudi 16 heures 18 heures et ensuite après le jeudi on va on ouvre aussi des panels souvent ou aussi on va ouvrir d'autres forums les samedi etc et aussi on a des communiqués à vous faire on aura des communiqués à vous faire et on a une grosse surprise pour vous inshallah ou tala on a une grosse surprise pour vous dans les jours à venir en ce qui concerne la ddr on a des très bonnes nouvelles pour vous des nouvelles une nouvelle qui va vraiment bouleverser enfin de manière positive la religion musulmane qui va vraiment bouleverser les musulmans dans le sens positif qui va vraiment aider beaucoup de musulmans surtout surtout nos convertis etc donc restez à l'écoute très bientôt vous aurez une très 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 bonne information en ce qui concerne la ddr inshallah ou tala donc pour ceux qui veulent rentrer en contact avec la ddr vous connaissez les différents numéros qui s'affichent vous pouvez les appeler et vous aurez beaucoup de choses inshallah donc restez à l'écoute on a une très 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 bonne nouvelle pour vous parce qu'on a beaucoup travaillé dans l'ombre il ya beaucoup de personnes qui ont posé des questions sur certaines choses on a beaucoup travaillé dans l'ombre on ne sait pas prononcer si eu un sujet qui qui était assez particulier donc inshallah vous allez avoir des nouvelles inshallah ou tala très 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 bientôt vous aurez des nouvelles inshallah des très très bonnes nouvelles voilà ceux qui nous suivent un peu il ya longtemps savent de quoi il s'agit voilà ils savent de quoi il s'agit puis voilà donc vous jouez vous aurez un peu de nouvelles maintenant je tiens je faisais cela je fais ce live aussi aussi pour m'adresser aussi à mes frères et à mes soeurs musulmanes qui vivent des moments de troubles dans leur foi dans qui sont dans des moments de baisse des fois seulement parce que ça arrive ça arrive d'avoir des baisses des fois et vous demandez de toujours faire référence à la soirée dans le coran de toujours maintenir ce livre ne jamais l'oublier ce livre là le garder près de vous le coran le lire tout le temps quand vous êtes un moment des faiblesses quand vous êtes dans des moments de tristesse quand vous êtes dans des moments où vous avez besoin de soutien et que aucun homme ne peut vous donner ce soutien là n'oubliez pas n'oubliez plus surtout pas de faire recours à allah le maître des circonstances toujours parce qu'allah est la solution la essence et la excellence il dit je réponds à l'appel de celui qui m'est pris quand il m'est pris dans la tradition française rapproché je réponds à l'appel de celui qui m'est pris quand il m'est pris qu'il réponde à mon appel afin qu'il soit bien guidé alors on vous invite je vous invite ainsi que ma propre personne a fait toujours référence a fait toujours recours auprès de la soirée d'allah pour tout ce que nous désirons et pour tout ce que nous pour tout ce que nous désirons et pour tout ce que nous et aussi dans l'au-delà alors donc ne vous désespérez pas ceux qui cherchent des enfants ceux qui n'ont pas d'enfants ne désespérez pas continuez de prier continuez de lire le courant continue de vous être de vous recueillir vers vos seigneurs car c'est lui qui octroie les enfants c'est lui qui octroie les enfants c'est lui qui donne les enfants c'est lui qui donne toutes choses voilà pourquoi lui même il peut pas devenir un enfant parce que lui donne des enfants aux gens tu vois là c'est lui qui octroie les enfants parce qu'un enfant c'est un besoin avoir un enfant c'est c'est être dans le besoin il ya les gens et des femmes qui veulent un enfant juste pour sentir cette chaleur maternelle là elle veut l'avoir un enfant c'est ça il ya des pères aussi qui va voir les enfants pour sentir cette chaleur partenaire ils veulent que ils veulent voir ils veulent sentir ça qu'est ce que ça fait l'effet que ça fait d'être papa l'effet que ça fait d'être maman donc je lui même peut pas être un enfant parce que c'est lui qui octroie les enfants c'est lui qui octroie l'argent c'est lui qui octroie les biens ici bas et dans l'au-delà donc lui même peut pas être en manque c'est lui qui donne la nourriture à qui il veut comme il veut sans compter donc lui-même ne veut pas avoir ne peut pas être dans le besoin il ne peut pas il ne peut pas consommer la nourriture dieu ne pas consommer la nourriture dieu ne peut pas être un dieu b qui qui a fait voilà il peut pas avoir fait parce que c'est lui qui octroie la nourriture et celui qui octroie la nourriture a déjà la nourriture et celui qui octroie la nourriture a déjà pas la nourriture de base c'est à dire il est baisonneux il est baisonneux voilà donc il est c'est c'est vraiment c'est c'est paradoxal de pouvoir dire que dieu a toutes choses et toutes choses mais en même temps ce dieu là il a faim vous voyez donc dieu il ne peut pas avoir faim parce que c'est lui qui octroie la nourriture et comme c'est lui qui octroie la nourriture il veut que les créatures sachent qu'elles que c'est pas de leur force qu'elles octroient ça c'est pas de par les puissances de par les intellects qu'elles octroient ça c'est la grâce de dieu sur nous c'est la grâce d'allah sur nous qui fait qu'on a des choses on allait à l'école c'est parce que dieu a voulu qu'on ait des diplômes pour pouvoir avoir du travail mais il ya des gens qui ont des diplômes qui ne travaillent pas il ya des gens qui sont intelligents mais qui n'ont pas de boulot par contre il ya des gens moins intelligents que qui ont ça qui donne cela nous fait penser à inverser du courant une histoire dans le courant où zacharie vient trouver marie dans sa chambre et chaque fois que zacharie rentrait auprès de marie il trouvait de la nourriture et il demanda à marie mais qui te donner cette nourriture là au moment fixé c'est à dire que chaque fois qu'on était dans la période des manques ils pouvaient venir trouver les manques chez marie dans la période des bananes ils pouvaient venir trouver bananes chez marie alors que marie ne sortait pas de sa maison elle ne cultivait pas elle n'avait pas un chat elle n'avait pas des trous bref elle ne faisait rien de mais chaque fois qu'il rentrait chaque fois qu'il rentrait il il a il trouvait de la nourriture et il va poser la question à marie mais d'où devient cette nourriture marie répond à zacharie cela me vient dans la il donne à qui il veut comme il veut sans compter alors pour ceux qui sont dans l'attente sachez qu'une chose je vais vous dire une chose si actuellement tu es en train d'attendre actuellement ti tu as l'impression que je ne te favorise pas les choses tu n'as pas l'argent le voisin a ça mais toi tu n'as pas tes proches ont ça mais toi tu n'as pas tes amis avec qui tu as étudié tu étais plus fort que à l'école et aujourd'hui ça va chez eux mais toi ça ne va pas mon frère sache que c'est tontine challah et on a appris premier tontine là c'est chacun à son tour toi faut donner ton droit parce qu'à la tontine là il faut que toi tu donnes ta part pour que tu puisses prendre à ton tour donc toi ta part auprès d'Allah là c'est ta prière c'est tes invocations c'est le respect de ta le respect de ses ordonnances et de ses prescriptions toi donne ta part seulement en tout cas moi tontine là moi je prends de nier voilà tontine auprès d'Allah moi je prends de nier il y a les gens qui ont dit a pris pour eux il y a d'autres gens qui ont dit a pris pour eux donc ils peuvent plus leur demander à Dieu encore nous pour nous qu'on n'a pas encore pris là moi je prends de nier tontine je prends de nier il n'a qu'à attendre vers 2000 2000 il n'a qu'à attendre encore qu'est-ce que je peux lui faire si je prends donc chacun a son tour chacun va prendre sa tontine faut pas te presser si tu es trop presser Dieu va enlever au feu pour te donner à manger ça sera pas cuit maman si tu cherches enfant tu n'as pas encore eu faut pas te presser actuellement mais les enfants de maintenant ils sont très bandits faut aller voir les challenges ils font sur tiktok ils font challenge maintenant on montre le sexe ils font ils dansent les cracras ils dansent les quoi encore là les boutons c'est qu'actuellement même c'est différent enfant même surtout enfant femme actuellement de nos jours enfant femme c'est jihad sous jihad c'est c'est à dire que c'est c'est difficile c'est dû d'éduquer son enfant actuellement donc faut attendre hein faut attendre faut dire à l'aide de donner un bon enfant au moment opportun où l'éducation de ton enfant sera facile et son accès à la religion sera facile aujourd'hui là y'a porté les lunettes sur vous je vous vois même pas même dans vos commentaires que vous allez faire là mais y'a voit pas voilà vos commentaires là y'a voit pas y'a aussi barré pour n'est pas et que vous n'est pas réallé dans vos yeux donc pour vous dire que c'est chacun à son tour moi y'a prendre de nier toi tu es prendre quel y'aim chacun a ramené en commentaire ce qu'il veut prendre toi tu es prendre pour toi quand tu es prendre quel y'aim ton tine nous près de dieu je prends pour toi quand moi je prends pour moi de nier y'a des gens qui ont déjà appris pour eux premier deuxième ils ont déjà appris actuellement ça va chez eux ils sont en train de bouffer les jetons quand ça a fini on demande pas crédit hein on demande pas crédit moi je prends pour moi de nier dernier est mieux hein parce que dernier dès que tu prends net ton tine est fini maintenant tu es libre soit tu peux recommencer ou rester en tout cas moi il préfère prendre dernier moi ou pas il n'en vit personne il n'en vit personne celui qui a pris sa tontine si il veut partager un peu moi aussi il prend mais il peut pas l'envier pour dire que pourquoi Allah lui a donné moi y'en a pas donné depuis ça fait des années il demande de l'argent Allah m'a pas encore donné il demande d'enfant Allah m'a pas encore donné il cherche du travail ça fait des années il y a un qui m'a appelé hier il dit hey Ismaël je vous juge par Allah il m'a appelé hier j'ai tenté de manger il dit hey Ismaël t'es pas les vraiment maman il me demande si Dieu existe ouais il dit il me demande si Dieu existe je vous juge par Allah qu'il détient mon âme il m'a appelé hier lui il me demande est-ce que Dieu existe que lui mais souvent il se pose la question parce qu'il a payé une moto il dit une moto il n'a même pas qu'on finit de payer je crois il a pris la moto il allait faire accès à la moto il finit de faire accès à la moto bon le jour de l'accident là voilà ils l'ont pris ils l'ont aidé un peu il a pris sa moto il allait garder devant sa porte le lendemain matin ils ont volé la moto là encore lui dis il dit mais attend il dit mais attend rien qu'à cause de ça seulement à son main il s'est dit il est trop bâillis il s'est dit qu'il est il s'est dit qu'il est trop 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 malchanceux il dit il dit trop la poisse Il dit, ah mon frère Toi au moins Tu n'as pas d'ouf dans l'accident Dieu pourrait Tu pourrais mourir d'accident Il a posé une question Il dit, la moto avant de faire ton accident Qui te l'avait octroyé Qui Si tu me demandes si Dieu existe Toi même qui es venu chez la terre Qui t'envoie ici Tu pensais que ton papa est trop bon J'aime bien le spermatozoïde Ton papa était trop fécond Voilà pourquoi tu es venu Et tu n'étais même pas le seul dans le spermatozoïde Tu n'as pas dit, on était des milliards Chacun a lutté, 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 lutté Et puis c'est toi qui es rentré dans la partie Où tu devais sortir enfant de ta maman C'est Dieu qui a facilité Non seulement pour être avorté Etant bébé là, tu pourrais mourir Mais Dieu t'a laissé, tu as grandi Il t'a même octroyé un bien Une moto Comme tu avais un accident Et le lendemain ils ont volé la moto Tu lui demandes, est-ce que Dieu existe Ça c'est être ingrat C'est être malhonnête vis-à-vis de Dieu C'est être méchant Donc faisons attention à nos propos Faisons très attention à nos propos Faites attention Parce que chaque chose qu'on fait là Chaque chose qu'on dit On va rendre compte de ça Attention Donc si Dieu t'a pas encore donné Voilà Ouais ouais Pour aujourd'hui là c'est dosé Live d'aujourd'hui là A Benantien C'est dosé même Ça c'est un signe C'est un signe Pour dire que Dieu est un signe Pour dire que Dieu est un signe Ouais Subhana live D'après les gars là C'est quoi ça L'ennemi veut m'attaquer les frères Ça c'est en live Vous voyez ça C'est vrai qu'en live L'ennemi veut m'attaquer Et puis vous ne dites rien Moi on va porter plainte Les gars Il s'est pris Ça c'est pas normal Une attaque Électrique Même dans le spirituel Vous voulez encore Mais quand même Ah ou est passé Il dit qu'il prend denier Bon attends Il est temps maintenant Ah Mais pas il dit Il prend denier Pas il dit Ton tina il prend denier Il veut m'attaquer Bon il prend plus Il prend plus Les mains Les mains Les mains Les mains de gay Crie le sang de Jésus Hey Pardonnez Laissez la foi Déjà à côté Pardonnez Aujourd'hui là Pardonnez Laissez-le comme ça Attendez Il vient Il vient Il vient de l'écouter courant C'est pas normal Il vient Ça c'est quoi ça encore Ah Dieu n'a qu'à faire un pâti au paradis Au paradis Il n'y a pas coupé d'électricité C'est pas mieux C'est pas mieux On fait un pâti au paradis En même temps Paradis là Il n'y a pas Il n'y a pas coupé de courant là-bas Vraiment Que Dieu bénisse le Seigneur Il vient de l'écouter Il vient de l'écouter Il vient de l'écouter Il vient de l'écouter « Ah mon prêtre est trop storia Tu es un pâti키 C'est mort » Jeоде Tout se veut Il n'y a pasión Il y a du lanc Il n'y a paste 추가 Avec tout Vous aimez trop ça, vous aimez trop ça. Vous aimez mon affaire, vous faites Jean. Jean, qu'est-ce pas là ? Jean, il vous manquait. Maintenant, je suis venu, Jean, vous êtes content. Il est parti. D'ailleurs, il m'enverte même. Comme courant se couper, il m'enverte. Cette lunette, elle m'enverte bien même. K-pop lunette, il vous voit pas même. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? Ah ! Je vois, je vois maintenant. Vous êtes trop manqués. Au revoir, je m'enverte. C'est bon, au revoir. C'est bon. Je vous ai manqué. Depuis, parmi, il n'y a pas quelqu'un qui m'envoie un message. Vous ne m'écrivez pas. Vous voyez mon inbox, je suis venu d'écrire. Au revoir. Je m'enverte. Je m'enverte. Quand le courant va venir, puis on va parler. Au revoir. C'est un mec chaud. Non, répondez, c'est un mec chaud. C'est un mec chaud. Quand vous voyez les musulmans, puis les autres, c'est un mec chaud. C'est un mec chaud. Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Voilà. Ils ont coupé l'électricité. Ça l'est invoqué. C'est venu. Bienvenue dans ce live. Bienvenue dans le live de la vérité. Le live où ici, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge ici. Voilà. Le live où les musulmans, quand ils viennent, ils sont fiers. Le live où les musulmans sont fiers de l'être. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le live où il n'y a jamais un gourmet, c'est ici. Le live où les musulmans sont... C'est que les musulmans sont fiers jusqu'à... Ils vont mourir, c'est ici. Le live de la vérité. Ici, là. C'est ici qu'il y a la vérité. Voilà. Tout ce que vous racontez dans vos lives, vous-même, dans vos églises, dans vos mosquées, dans vos grains, tout... Non, non, non. C'est ici qu'il y a la vérité. Voilà. C'est j'aime, mes chers. OK. Alors. Que la paix. Avant tout, pour que la paix et la grâce d'Allah soient sur vous. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est pour le rhume. Alors, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à ce live. Comme je l'ai dit, on était en live d'abord au début. Et puis, voilà, il y a eu une copie d'électricité. Donc, on a interrompu le live et on le relance. OK. Alors, on était en train de parler d'Allah swanantala. Et on disait que les grâces s'obtiennent en fonction de ce qu'Allah veut. Et que chaque grâce et que chaque chose que les gens obtiennent, obtiennent plutôt, chaque chose que les gens acquiennent n'est pas de leur bon vouloir ni de leur pouvoir, mais plutôt de la grâce incommensurable de leur Seigneur. Et je vais vous préciser quelque chose aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les gens n'aiment pas les musulmans. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi l'islam est détesté? Pourquoi quand vous voyez sur les réseaux, dans la vraie vie, dans le domaine politique, administratif, etc., les musulmans ne sont pas aimés? Il y a des pays là, il y a des pays où eux, ils ne font que des plateaux de nuit et de jour sur l'islam. Les gens n'aiment pas l'islam. En vrai, de vrai. Si tu es kémite, c'est bon. Si tu es bouddhiste, ça passe. Si tu es athée, tant mieux. Mais quand tu dis que tu es musulman, il y a quelque chose qui rentre en eux. Il reste un truc là. Dieu dit, ce qu'ils disent de leur bouche n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans leur cœur. Ce qu'il y a dans leur cœur, c'est un copie. Pourquoi ils ont vu là l'islam? La seule chose que l'islam dit, créons un système théocentrique où le centre des vertus humaines, c'est Allah. Où le centre, c'est-à-dire que nos ambitions, nos intelligences, nos intellects, nos projets, nos soucis, nos quêtes, tout ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on va faire, tourne autour d'un point central qui est Dieu. Ils disent non. Merci de partager. Les frères, partager, on a 16 partagés. C'est pas non. Partagez ce live là, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Partagez le live, les frères. Partagez le live. Où ils disent, en fait, l'islam dit, tout ce qu'on va faire sur cette terre-là doit avoir un point focal. Et le point focal que l'islam, le point focal sur lequel tout être humain doit s'appuyer pour être gentil, pour être amoureux, pour être créateur, pour être créatif, pour être inventeur, pour être ceci, pour être politicien, pour être président de la République ou pour être quoi que ce soit sur cette terre, le point focal doit être Dieu. Ils disent non. On ne veut pas créer un système basé sur le concept du théocentrisme. Un concept théocentrique. Mais on va plutôt créer un concept homocentrique où la base, c'est l'homme. C'est-à-dire, quelqu'un peut se lever aujourd'hui. Il dit, comme lui, il aime les animaux, lui, il décide d'épouser les animaux. Et puis, on dit oui. On est d'accord avec ça. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui. Homme comme lui, son ami garçon comme lui, il le voit et puis il l'aime. Il veut le foudroyer par, là où vous connaissez, il veut le lever avec lui. Pourquoi? Parce qu'il dit que lui, en tant qu'humain, il a le droit, c'est son droit de revendiquer ce qu'il veut. C'est son droit d'eux. On doit lui laisser faire ce qu'il veut. On doit lui laisser faire ce qu'il veut. Hé! Il y a des gens qui ont décidé, eux, d'aller fabriquer des... Voilà, ils ont fabriqué des femmes en robot. Avec les seins, toutes les rondeurs, des machines. Ils ont déposé ça chez eux. Ils disent que c'est ça qu'ils veulent épouser. Il y a des gens qui ont des chats. Ils disent que c'est chat-là qu'ils veulent épouser. Il y a des gens qui ont des chiens. Ils disent que c'est chien-là qu'eux, ils aiment. Vous êtes méchants. L'islam dit non. Il y a des gens. Il y a des gens. Dieu les a créés. Merci pour eux. Que Dieu te bénisse. Toi qui mets les étoiles, les fleurs. Que Dieu te bénisse. Faut jamais que tu vas être pauvre de toute ta vie. Que chaque fois que Dieu va sentir que tu vas toucher quelque chose qui va te mettre dans les problèmes que Dieu t'enlève dedans. Si une fois de ma bouche, Dieu a pu convertir. J'ai pu dire quelque chose à quelqu'un. Puis la personne a aimé et s'est converti à l'islam. Que de cette même bouche-là, je proclame la bénédiction d'Allah sur toi qui te bénisse. Toi et toute ta famille. Amin. Merci. Vous pouvez faire comme lui. N'avez pas honte. Donc, je disais que tout ça, l'islam dit le centre de toute chose doit être Dieu. C'est-à-dire, tu peux être un bon écrivain, un bon chercheur, tu peux être tout ce que tu veux, mais il faut mettre Dieu au centre. Il faut mettre Dieu au centre de tout ce que tu fais. Il y a des gens qui sont levés, ils ont réfléchi, ils disent non, c'est pas normal. Faisons ce que nous voulons. La terre-là n'appartient pas à quelqu'un. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Donc, vu que l'islam dit non, on ne veut pas créer, on ne veut pas une terre de désordre. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour que cette terre-là soit dans le désordre. Nous, les humains, nous sommes là pour mettre l'ordre sur la terre. Mais bizarrement, nous, les humains qui sont arrivés, c'est nous encore qui faisons le désordre sur la terre. On dit, un homme qui dit qu'il veut marier une femme, deux, deux femmes, trois femmes, quatre, s'il en a les moyens et s'il a la possibilité d'être juste entre ces femmes-là, d'être équitable entre ces femmes-là, qu'il le fasse. Dieu dit, je permets cela. J'ouvre une porte à cela. Les gens disent, non, ça, c'est pas normal. un homme doit marier une seule femme. Mais il peut coucher avec les maîtresses des hommes. Il peut avoir les maîtresses des hommes, c'est pas un problème. C'est un péché, mais c'est qu'il doit avoir une seule femme. Ah ! Il y a d'autres qui disent, non, ça, ça, c'est pas normal. Combien d'un homme peut marier deux femmes, trois femmes ? Non, ça, c'est pas normal. Mais un homme qui décide d'aimer son ami homme, ça, c'est normal. une femme qui décide d'aimer une femme, ça, c'est normal. C'est accepté et c'est acceptable. Il y a des endroits, c'est-à-dire, il y a des endroits dans ce monde-là où une femme, si elle est enceinte et qu'elle refuse d'avoir cet enfant-là, elle veut pas avoir cet enfant-là, elle a la capacité d'aller à voter. C'est légal, c'est normal. Elle sera pas poursuivre. c'est normal. Alors que Dieu dit quoi dans le Coran ? Dieu dit quoi ? Ne tuez pas vos enfants. Ne tuez, soit 17, Dieu dit, ne tuez pas vos enfants par cause de pauvreté. Car c'est lui qui vous nourrit et c'est lui qui les nourrit aussi. On dit non, non, elle est libre, elle peut à voter. ça fera quoi ? Ça fera. Elle est libre à voter, ça fera quoi ? L'islam dit, quand tu aimes la vie, quand tu aimes, tu t'aimes. Tu t'aimes. Tu t'aimes. Ouais. Bon, c'est grâce qui t'aimes pas le mal pour toi-même. alors préserve la vie d'autrui. c'est-à-dire, c'est-à-dire, si tu tues quelqu'un injustement, toi, on te récupère, on te tue aussi. les gens disent, mais non, mais c'est pas normal. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi s'il a tué quelqu'un, on va le tuer ? Non, Allah est trop méchant. Non, mais les musulmans, non, la religion est trop due, c'est trop une religion de barbares. Pourtant, ils ont, ils ont, ils ont, aux Etats-Unis, ici, tout près, là, là, un de nos frères musulmans est passé, injustement. on l'a accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Pendant des années, ils ont pris, ils ont mis, ici, quelque chose de cher, ils ont mis courant sur lui. Ils ont allumé, brrm, il est mort. Mais, c'est paradoxe, c'est que, c'est incongru, c'est bancal. C'est que, quand l'islam dit une chose, on trouve que c'est mauvais. Mais après, eux-mêmes, ils se cachent pour aller faire, soit, ce que l'islam a dit, soit, ils dépassent même ce que l'islam a dit. L'islam dit, quand on fait ça, quelqu'un là, c'est quelqu'un qui, c'est que, quelqu'un qui, c'est avéré qu'il a fait ça. Il a tué, il y a des preuves, oui, il y a des preuves, il l'a tué injustement. Lui là, on lui fait la même chose. Vous dites, non, on ne fait pas ça. Mais quelqu'un, qui a été accusé injustement, il n'y avait même pas assez de preuves. Vous l'avez, vous l'avez électrocuté. C'est-à-dire que vous, vous l'avez tué. Mais si c'était dans un pays musulman, on avait fait ça. Ce qui est arrivé à notre frère, si c'était dans un pays musulman, mais c'était un groupe de musulmans qui avait fait ça à quelqu'un, ils allaient crier au scandale. Mais comme c'est les États-Unis, c'est passé crème. En lien à ça, c'est bien, c'est bon. Mais, c'est la loi de Dieu là, les frères, la loi de Dieu n'est pas pour les bons, c'est pour ceux qui ne sont pas bons. Si tu trouves que la loi est dure, c'est que toi, tu n'es pas bon. On dit, celui qui fornique là, on a pas le chicoter sans coup de fouet devant les gens et sans pitié. Mais pourquoi toi, tu te plains? Pourquoi tu trouves que l'islam est dû? Parce que tu dis que le gars n'est pas libre de faire ce qu'il veut de son corps. Mais si toi, tu fuis cette règle, si toi, cette loi là, te dérange, c'est parce que tu sais que toi, tu es un fornicateur. On dit, dans un pays, celui qui vole, et qu'on constate que c'est un voleur agréé, agrégé, un voleur par essence, par excellence, un voleur pur, un voleur de voleurs de chez voleurs, on lui coupe les mains. Signe, signe, pour montrer que lui là, pour montrer aux gens qui vivent dans sa communauté c'est que lui là, son ou le bain, son ou l'eau, son ou l'eau. Là, quand on le voit à 100 mètres, même coupé, on dit, attends, où est mon portefeuille? Chacun va commencer à sécuriser ses biens. Maintenant, si toi, tu fuis, tu dis, non, ça, c'est trop du moins, il ne faut pas faire ça. Pour qu'on est trop méchant, comment on peut dire couper la main un voleur? Mais c'est que toi, tu es un voleur? C'est que tu as un voleur? Tu es un voleur? Mais si Mahmadi, et puis mon frère, El Shino, qu'Allah te bénisse, qu'Allah vous bénisse, vous qui m'envoyez, les frères-là, donc que Dieu vous bénisse. Qu'Allah, qu'Allah vous bénisse. Mais si toi, tu fuis, tu trouves que Allah est trop dur, l'islam est trop dur, c'est une religion qui ne peut pas pratiquer parce qu'on tient qu'à couper la main d'un voleur. Tu es un voleur? Tu es un kleptoman? Hein? Tu es un voleur? Maintenant, vous vous plaignez de quoi? Si tu ne te répoches rien, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu trouves que la loi est dure? Pourquoi tu trouves que ça, c'est dure? On dit celui qui cherche la femme de son voisin, celui qui cherche la femme d'autrui, on le lapide. Toi, tu es marié, tu es sorti avec une autre femme mariée, vous deux, on vous attrape. Si on vous attrape avec quatre témoins, quatre témoins, on vous prend, on vous lapide. Tu dis, ah, ça c'est Dieu, ça c'est quoi ça? C'est quelle religion ça? Mon frère, tu te reproches quoi? Excuse-moi, mais tu te reproches quoi? Les frères partagées le lèvre. Tu te reproches quoi? Si tu sais très bien que tu n'as pas cherché la femme de ton voisin, tu n'as pas cherché la femme des gens, tu te reproches quoi? Même si on dit c'est lui qui commet l'adultère, on lui tire une balle dans la tête. Toi, tu as peur de quoi? tu sais très bien. Tu as peur de quoi? Mais je sais de quoi il parle aussi. Ce n'est pas écrit dans le courant. Si on dit celui qui commet l'adultère, on lui tire une balle dans la tête. le beau. Toi, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu fuis pour quoi? Donc, tu sais que toi, tu es... Tu es... Tu sais... Très bien. Donc, toi, tu préfères une société où quelqu'un viole ta femme, il tue ton enfant, on vient, on l'attrape, on l'envoie en prison, et puis on le nourrit avec comme tes propres impôts, tes propres taxes que tu payes, on le nourrit avec ça. Ça, c'est bon. Voilà pourquoi il y aura toujours les désordres. Maintenant, regardez, moi, aujourd'hui, j'ai parlé de mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai parlé de mon pays, la Côte d'Ivoire. Regardez comment les jeunes sont... Regardez comment la jeunesse, regardez comment la dépravation... Pourquoi ? Parce qu'on a refusé le... On a refusé... On a refusé Allah. On a refusé quoi ? On a refusé Allah. On a refusé Dieu. On a refusé ça. Al-Qur'an. On a refusé de suivre. Donc, on est devenu des pervers. On a combattu le phénomène des Wubi. Après, ils sont sortis d'endors. Il y a un autre phénomène encore. Des pédocriminelles. Après encore, ils sont sortis d'endors encore. Actuellement, il y a un challenge là. Tu fais une vidéo et puis ton copain vient me faire sortir son sexe devant la vidéo là. Actuellement, les filles qui ont les... Quand tu arrives à Abidjan, excusez-moi, moi, il n'est rien vu. C'est ce qu'on m'a dit. Ce qu'il a dit, il n'est pas vu. On m'a dit. On dit, actuellement, quand tu te promènes dans Abidjan, les filles là, elles ont des cras. voiles que les femmes portaient qui ne seraient pas là. Quand tu arrives à Djamil, il y a un truc qu'on appelle. J'ai déjà porté voiles de nos soeurs. Elles ont fait ça, elles ont fait son plaqué. Il ne sait pas genre voile là, c'est plaqué, c'est plaqué. C'est plaqué. Genre, ça plaque. Ça plaque. On peut faire ça. C'est-à-dire que les robes que l'on prend pour prier là, les robes que nos soeurs prenaient pour prier, genre, genre, les toucs là, les hitchhables, les hitchhables, elles ont fait ça, elles sont plaquées maintenant. Donc, ça plaqué. Ça plaque. On m'a dit, moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. On m'a dit. Que les filles là, elles payent les pommades. Elles payent les pommades, les trucs. Et puis, elles se frottent avec... Quand tu arrives à Abidjan, on dit, Abidjan est cratalisé jusqu'à... Celui qui ne connaît pas le mot cratalisé, c'est... C'est versé kara. C'est ce qu'ils m'ont dit ou je n'ai pas vu. On dit, il y a kara dans la ville jusqu'à... C'est... C'est kara... C'est kara kara même. Il dit, c'est... Il y a lisé même. Tout est kara. Karao, 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 karao. Tu allumes ta télé, tu vas ici. Il y a une émission, là. On appelle... Il faut aussi live TV, je crois. On m'a dit, je n'ai pas vu. Je n'ai jamais suivi l'émission même. On dit, on dit, les célibataires vont là-bas. Mais les kara qui vont là-bas. On dit, les kara, les kara qui vont là-bas, là. Tout ça à la pouvoir. Ils aiment ça. Ils aiment ça. La crainte de Dieu a disparu. Je dis bien, la crainte de Dieu, là. Je dis bien, la crainte de Dieu a disparu de nos meurs. si tu vois un homme qui craint Dieu, un jeune de mon âge, un jeune de mon âge, une jeune fille de mon âge qui craint Dieu, une jeune fille de mon âge qui va à la mosquée, qui fait ses prières normalement, qui craint Dieu, je ne dis pas qu'elle est parfaite. Suisse en, il y a trois seulement. Je te dis bien, des jeunes qui craignent Dieu, en Côte d'Ivoire ici, qui adorent Dieu, peu importe leur bord religieux, qui sont sincères, qui ne sont pas beaucoup. Les frères, ce qu'on va s'en sortir, tant qu'on n'a pas Dieu dans notre vie, est-ce qu'on pourra s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Pendant ce temps, pendant ce temps, il y a un autre groupe encore qui nous invite, qui disent que eux, ils sont dans la religion de la droiture, la religion du bon, du bon vivre, du savoir vivre, la religion du pardon, la religion d'amour, la religion d'équité, la religion de je ne sais quoi. tapoter les grandis et bug. Tapoter les grandis et bug. Tapoter. Pendant ce temps, il y a une autre religion qui dit que eux, c'est la religion du bon comportement, la religion du savoir vivre, la religion de l'amour du prochain, la religion des bonnes meurs. Maintenant, j'ai dit eux, qu'est-ce que vous faites? Parce que les débats interreligieux, là, vous êtes chaos. En tout cas, en fait, abandon, enfin, vous avez signé, vous avez signé abandon. Il n'y a plus votre place là-bas. Dans les débats interreligieux, il est écrit, Luc 6, 12, il n'y a plus votre place. Vous n'avez plus la place là-bas. Parce que vous êtes finito. Vous n'êtes plus, vous ne représentez plus rien dans les débats interreligieux. Vous n'existez même pas dans les débats interreligieux. Vous n'existez pas. Adjointement, vous comptez sur un seul gars. Le gars aussi, il a peur de venir au débat. C'est que toute votre communauté compte sur un seul gars. Le seul gars aussi, lui, il préfère aller crier dans la rue, lui seul. Hein, ce gars. il n'est pas prêt pour venir s'asseoir un contre un. Donc, le débat interreligieux là, moi ici, je dis, il n'y a plus personne. On cherche une nouvelle génération qui vont venir. Maintenant, ça, on met de côté. Maintenant, je dis, qu'est-ce que votre religion propose à ces différentes problématiques qu'on rencontre en matière de la dépravation des meurs là? Votre religion propose quoi? Parce que maintenant, c'est ce genre les débats là aussi qu'on a envie de faire. Votre religion propose quoi? Face au Wubi. Votre religion propose quoi? Face à la dépravation des meurs ici, là. Oui, les filles qui sont en fait les challenges et puis les filles sont en fait les kikis devant les gens. Votre religion propose quoi? À pas nous inviter à aller adorer quelqu'un qui a mangé et quand on dit vous vous fâchez. À pas nous inviter à aller adorer quelqu'un d'après vous qui est mort sur la croix. le troisième jour il s'est ressuscité pendant que le premier jour Satan était vivant. Deuxième jour Satan était là. Troisième jour même quand il s'est ressuscité Satan était toujours vivant. Jusqu'à il a remonté au ciel encore il a laissé Satan en bas ici. À pas ça là-haut. Qu'est-ce que vous nous proposez en thème sociétal en thème de développement de la société en thème de qu'est-ce que vous nous proposez? À pas ça. Vous nous proposez quoi? Venez on va parler. Parce que c'est très facile de parler de l'islam. De dire ouais c'est que l'islam interdit c'est pas bon c'est que l'islam ordonne c'est pas bien. Oui. Maintenant qu'est-ce que vous vous proposez? Vous vous proposez quoi? Parce que c'est très facile nous on sort dans les rues nous on va les rencontrer les gens là on les rencontre dans les rues. On va demain à partir des 16h Figayo il aura la BAM DDR Nourdin Djamat nous tous ensemble on sera Figayo pour aller parler aux jeunes là pour aller les parler pour aller échanger avec les gens. Vous votre religion propose quoi? Abdoul merci beaucoup qu'est-ce que votre religion? Prenez votre livre moi il prend mon livre regarde bien regardez bien il prend mon livre surat 17 regardez Alaïdi surat 17 verset 38 voilà ce que moi mon livre propose et puis vous aussi utilisez pour vous et puis dites nous ce que vous aussi proposez vous nous proposez quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? surat 17 verset 38 il dit quoi? n'approche point la fornication en vérité c'est une turpitude quel mauvais chemin et sauf un droit ne tue point la vie qu'Allah a rendue sacrée quiconque tue injustement alors nous lui donnons nous avons donné le pouvoir à son proche parent celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre car il est déjà assisté par la loi Dieu dit ne tue pas la vie qu'Allah a rendu sacrée mais si tu tues pas aussi on te tue mais celui qui va te tuer aussi il ne va pas te tuer à la même proportion celui qui va t'attaquer il ne va pas t'attaquer à la même proportion c'est du droit pour le musulman de rendre mais Dieu te préviens si tu dis il faut bien rendre si tu as giflé 75 il faut gifler pour 75 si tu ne peux pas gifler pour 75 pardonne c'est écrit ici elle dit n'approchez pas au verset 34 et n'approchez pas les biens de l'orphelin que de la meilleure façon jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité qu'est-ce que les orphelins il y a des gens ici depuis papa est mort maman est morte maman a laissé les biens les grands parents sont venus prendre les gens les enfants sont venus prendre les enfants là vivent maintenant ils ont perdu leurs parents le partage d'héritage ça s'est fait entre les grands là-bas eux ils n'ont rien eu qu'est-ce que votre religion propose pour l'orphelin qui est là comment comment on doit partager cet héritage là pour ne pas que ces personnes là après le passage de leurs parents sur la terre se retrouvent dans la rue en train de devenir des prostitués des voleurs des gangsters parce que vu que le partage de l'héritage c'est mal fait et qu'ils ont été lésés et qu'on a approché leur bien par ostentation par violence par beaucoup de choses négatives ces enfants là se retrouvent dans la rue en train de voler en train de mentir en train de tuer en train de se prostituer qu'est-ce que votre religion propose à pas venir dans mon live ici venir commenter vos commentaires qu'ils apportent l'une autre ils ne voient pas là à pas me dire qu'ils ne connaissent rien ils ne voient rien ils ne suivent rien qu'est-ce que votre religion propose aux orphelins pour les orphelins qui sont lésés c'est de ça qu'on parle qu'est-ce que votre religion propose on avance verset 35 et donnez la pleine mesure quand vous mesurez et pèsez avec une balance exacte ce sera mieux pour vous et le résultat sera encore meilleur alors il dit au verset 37 écoutez bien surat 17 verset 37 et ne foule pas la terre avec orgueil mais on les voit les petits là ils ont un million on est foutus dès que Dieu les fait grâce on est foutus eux ils sont les artistes les plus débuts ils deviennent automatiquement les hommes les plus débuts de la terre les blogueurs les plus débuts les influenceurs les plus débuts les vendeurs les plus débuts ils deviennent tout les chirurgiens les plus débuts les je ne sais quoi les plus débuts dès qu'il a un petit dès que Dieu lui fait grâce un peu nette il est débou en même temps il est débou il marche là avec orgueil il a oublié là où il est quitté il devient poli on ne peut plus l'attraper même pour faire un selfie à lui c'est pas là regardez ces gars là voilà ce que l'Islam propose pour vous là qu'est-ce que vous venez on va parler venez aider ces gars là ces jeunes là sont là c'est vos petits frères c'est nos petits frères c'est nos petites soeurs c'est vos petits frères vos petites soeurs qu'est-ce que vous dites de ça vraiment c'est pas la peine hein les frères Dieu dit dans le Coran il dit bien que pour maintenir l'équilibre sur la terre pour que l'un ne soit pas lésé il faut respecter les règles la loi les ordonnances que Dieu a établies sur cette base si nous tous on a un point focal qui est la loi de Dieu qui ne souffre d'aucune ambiguïté et qui ne fait pas faveur à un groupe de personnes ou à un autre groupe de personnes il faut s'appuyer sur cette loi là pour pouvoir évoluer dans la vie les frères en Côte d'Ivoire bientôt c'est 2025 mes frères ivoirais qui m'écoutaient mes frères maliens qui m'écoutaient burkinabé les frères africains qui m'écoutaient écoutez bien il vous dit quelque chose bientôt on sera en 2025 en 2025 là il y a des gens en Côte d'Ivoire j'ai dit bien il y a des gens en Côte d'Ivoire qui espèrent que là parce qu'en 2025 il y aura les élections et il y a des gens qui espèrent qui sont en train de prier pour que ça se gâte ils appellent ça recoucher le match retour il y a des gens ils attendent que ça pendant ce temps d'autres sont en train aussi de prier pour que ça se passe bien la paix en même temps quand tu arrives sur TikTok sur Facebook tu vois les clashs des communes pour ne pas dire les clashs des communautés telle communauté là dit dit que cela elle vaut rien l'autre groupe aussi là-bas dit que cela c'est des 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 ceux-là aussi disent que non cela c'est des poussiéreux ceux-là aussi c'est que ça s'insulte les pays s'insultent tu vois quand tu vois un clash soit en Mali soit en Burkina soit en Cameroun Cameroun aussi un clash Gabon Gabon aussi un clash qu'est-ce que votre religion propose écoutez ce que le Coran dit les récits on ne suit pas le Coran on se rappelle les gens attendent un 2025 qui vous dit si nous on ne sort pas dans la rue pour venir sécuriser le coeur des gens pour venir apaiser les gens pour venir dire aux gens restez calme si le jour arrive vous partez faire votre droit votre devoir des citoyens vous rentrez chez vous si on n'a pas fait ça personne ne va faire si les musulmans ne sont pas levés pour aller sensibiliser personne ne va le faire parce que pour aller sensibiliser quelque chose il faut avoir un support même si ton support ne parle pas tout ce que vous connaissez Jésus est Dieu Jésus est Dieu Bouddha est Dieu Bouddha est Dieu Regardez bien les clashs Burkina on dit les pays de l'AES sont les pays après les pays de la CEDAO ils s'attaquent plus là on va sans buzz on s'amuse ça rit pendant ce temps d'autres sont frustrés il y a des injures qui sortent de part et d'autres qui frustrent les autres et les gens ça amplifie leur haine envers notre peuple il y a d'autres là ils n'ont jamais mis pied au Burkina il y a des gens qui ne sont jamais sortis de la Côte d'Ivoire mais qui n'ont jamais c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais sortis du pays mais AES c'est un autre pays pour ce qu'ils ont vu sur les réseaux on a vu un individu prendre le drapeau d'un pays le brûler en live tout ça tout ça pourquoi toutes ces haines là ça vient d'où écoutez ce que Dieu a dit vous allez voir tout le monde allez-y à la Sourate 49 tous ceux qui sont dans ces lives allez-y à la Sourate 49 vous dites non le courant ce n'est pas la parole de Dieu ah non le courant ce n'est pas la parole de Dieu on est d'accord que le courant ce n'est pas la parole de Dieu je vous conseille le courant ce n'est pas la parole de Dieu ce n'est pas la parole de Dieu j'ai compris mais ce qui est dedans écoutez bien ce que je vais lire ce que je vais lire même si c'était écoutez bien ce que je vais lire vous allez me dire si Satan peut dire ça si Satan dit ça écoutez bien si ce que je vais lire tout à l'heure si c'est Satan qui a parlé c'est que je suis fier de suivre Satan écoutez bien si c'est Satan qui a parlé là moi Ismaël Akha je vous déclare que je suis infidèle je serai fier de le suivre écoutez bien voilà bande d'incongrus que vous êtes bande de jaloux de haineux pour rien vous êtes haineux pour rien on va lire le verset du courant qu'est-ce que le courant dit Sourate 49 à partir je vais essayer 6 partager mettez le coeur les frères tapoter puis on va lire le verset la tapoter en attendant je bois un peu à votre santé voilà bismillah 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 c'est du bon l'air du l'air voilà qu'est-ce que mon Dieu propose qu'est-ce que le livre là dit moi j'ai un livre ici c'est un faux livre j'ai un livre ici on dit le livre là il n'y a rien dedans le livre là est vide le livre là il ne connait rien bon je vais lire ce qu'il y a à l'intérieur on va voir si c'est bon ou pas le livre là dit oh vous qui avez cru si un pervers vous apporte une nouvelle vous voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettez pas la suite de ce que vous avez fait oh vous qui avez cru surat 49 verset 6 dit ceci oh vous qui avez cru si un pervers vous apporte une nouvelle voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portez atteinte à des gens et que vous ne le regrettez par la suite de ce que vous avez fait le livre là qui est vide selon vous la dit quand quelqu'un t'apporte une information un pervers t'apporte une information oh non qu'est-ce que là il y a un groupe là-bas qui veut vous attaquer oh ah on dit que les gens ils veulent vous faire du mal oh non on dit que celui-là a fait ça oh est-ce que tu es au courant que lui-même a fait ça est-ce que tu es au courant que tant 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 est-ce que tu es au courant que tant est-ce que tu es au courant qu'ils se mettent la carte et ceci est-ce que tu es au courant qu'il dédié comme ça Est-ce que tu es au courant que Dédère a fait ceci? Il se met la carte à yeux penchés, il a la tête envers, il marche en ralenti, il danse, il se met la carte et je ne sais pas quoi. Alors il dit vérifiez bien l'information. Faites attention, vérifiez l'information qu'on vous donne. Écoutez bien, Dieu dit vérifiez l'information. De sorte que, par inadvertance, tu portes atteinte à la personne et qu'après tu regrettes ton action. Tu as fini de faire, tu n'as pas vérifié l'information, tu n'es pas rentré dans les autoclots, tu n'as pas fouillé les fins fonds, tu t'attaques à la personne. Au final, tu regrettes parce que non seulement l'information est à force, tu n'as pas pris le temps de vérifier. Mais est-ce que ça, on n'a pas vu ça ici? Est-ce que ça, on n'a pas vu ça sur la toile ici? Il y a des gens qui sont sortis, ils ont déclaré qu'il y a une vidéo qui a circulé sur le réseau, sur TikTok, où on voyait des Ivoiriens se faire chicoter par un groupe de personnes dans un désert quelque part là-bas. On dit, oh, c'est au Niger. La rumeur a circulé. Dans les 48 heures qui ont suivi, vous ne pouvez pas dire dans les heures qui ont suivi. Tous les, tu sais que, tous les Nigériens, pas Nigériens, hein, tous les Nigériens de la Côte d'Ivoe qui sont dans les rayons, là. Ah! S'il y a moins les gens qui sont à Bidji, qui sont à Côte d'Ivoe, peuvent témoigner. Il y a des gens qui ont suivi, là, c'est gâté à Bidji. Chacun a commencé à pousser. Dès que les gens commencent à pousser assez nos frères ici, nos frères Nigériens ici, commencent à les, commencent à les, commencent à les pousser assez. Commencent à les, je l'ai dit, ils ont commencé à les, c'est parti dans tous les sens. Déjà, l'information était fausse. Les frères, pour les vendeurs de Gabac, avec qui on sympathisait bien. Souvent, ils t'ont payé, en ticket 100 francs, poisson 500, ils mènent 2 poissons. Ah! Aboki, c'est comment? Ah! Comment ils appellent même? On a nos diallo. Ah! Aboki, non, c'est comment? Par exemple, on met huile, par exemple, on met oignon. On était bien ensemble, mais dès qu'on a vu la vidéo, et puis la mauvaise information, paf! Chacun cherchait son Gabatiki. Chacun cherchait son vendeur de Gabac pour lui faire la peau. Il y avait un de notre quartier, là. C'est moi, il se met la carrière. Il rit. Hé! Même dans la DDR, on avait un frère... On avait notre frère caméraman, là. Notre frère caméraman, il s'appelle Nurdjine. C'est un nigérien. Le pauvre. Il était un bobo en ce moment. Il nous a appelé... C'était gâté, ici, les gars. C'était gâté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... On a désobéi au verset du Coran. Les gens n'ont pas vérifié l'information. Ils n'ont pas vérifié l'information. Oh, c'était faux. Il y a eu des morts, les frères. Il y a eu des morts. Les gens sont morts dans ça. À cause d'une fausse information, les gens sont morts. Et les gens ont regretté par la suite. C'est ce que le verset dit. De sorte que vous ne regrettez pas la fin. Parce que vous n'avez pas vérifié l'info. Maintenant, vous, religion de paix, d'amour, de vérité, de bonheur, de tout, tout, qu'est-ce que votre religion propose? Venez parler de ça. En thème sociétal, en thème de société, qu'est-ce que... Oui, en thème de... Oui, en thème de rumeurs, en thème de mauvaises informations, qu'est-ce que votre religion qui a tout, votre livre, votre livre là, qui est rempli, nous, notre livre est vide, votre livre qui est rempli là, qu'est-ce que votre livre propose dans ce cas de situation? Déjà, proposer. Proposer, c'est trop dit. Parce que c'est quand ça arrive qu'on propose une solution. Non, mais avant que ça arrive, qu'est-ce que votre livre a dit d'abord? Pour ne pas que ça arrive. Maintenant, écoutez bien. Le verset 8. Pardon, le verset 9 de ce même verset-là. Si, donc, on a dit maintenant. Écoutez bien. Dieu dit, le livre qui est vide, selon vous, dit. On dit qu'il a copié. C'est bizarre. Il y a des gens qui disent le courant a copié la Bible. Mais en même temps, le courant est faux. Oh, vraiment. Je vais me copier sur toi. On a en classe, je vais me copier sur toi. Toi, tu as 20, moi, c'est 0. C'est que moi, je ne vais pas copier. Hein? Moi, je t'ai triché. Toi, tu as 20, moi, c'est 0. Tu as bâti. Si tu as 20, il est 20. Si tu as 0, moi, si il est 0. Ah, mon frère, c'est quel tricheur. C'est quel tricheur qui... Non, quand même. Et puis, on n'a pas dit tricher. Ils disent copier, photocopier. D'autres me disent photocopier. Ah. Même si on dit que la photocopie est différente de l'original, mais c'est que l'original, quand tu le mets dans la machine, c'est qu'il sort là. C'est ce qui était sur l'original. C'est vrai qu'il y a des gens qui manquent, mais c'est ce qui était sur l'original. C'est pas faux. Donc, si le courant est faux, c'est que la base, qu'on a copié, il y a vous. Voilà.